Musique Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique, enfin, de ce nouveau film, La Planète des Singes, intitulé Le Nouveau Royaume. Il est sorti hier, donc au moment où vous verrez cette vidéo, et c'est le quatrième film de cette nouvelle saga qui est à la fois un reboot, une préquelle, c'est ce qu'on appelle en fait aux Etats-Unis maintenant une requel. Donc voilà, ça mixe les deux concepts et on va voir un petit peu ensemble si le film est à la hauteur des trois précédents, s'il fait le lien avec la trilogie, enfin pas la trilogie, la quadrilogie, la quintale, la x-alogie, puisqu'il y a eu énormément de films, donc qui a commencé en 68, avec La Planète des Singes, Le Secret de la Planète des Singes, etc. On va voir si les effets spéciaux sont toujours à la hauteur, si le casting est top. On voit tout ça ensemble. Et comme je le disais, à tout seigneur, tout honneur, le film s'inscrit dans la continuité d'une saga qui est déjà absolument cultissime, et il est réalisé cette fois-ci par Wes Ball, qui est un fin connaisseur des effets spéciaux et donc de la façon de les filmer, ce qui va expliquer certainement beaucoup des choses positives que j'ai trouvées dans ce film. Alors je vous fais juste une petite introduction. Auparavant, je précise que la vidéo est garantie sans aucun spoilers. On est plusieurs générations après le règne de César, et dans ce nouveau chapitre, en fait, les singes sont toujours les maîtres de la Terre, mais cette fois-ci, un jeune singe courageux se lance dans un périple qui va le pousser à questionner son propre passé et à définir le futur de son espèce et des humains. Alors d'abord, on va attaquer par les points forts. Et dans les points forts, premièrement, il y a l'aspect visuel qui est absolument époustouflant. Alors justement, l'aspect visuel est signé par les magiciens des effets spéciaux de César, chez Weta Workshop et Weta Digital, qui sont les sociétés de Peter Jackson, qu'on a pu connaître sur Fantôme contre Fantôme, avec Michael J. Fox dans les années 90, ensuite avec Le Seigneur des Anneaux, avec le King Kong de Peter Jackson, avec le Tintin de Steven Spielberg et bien d'autres, et j'en passe. Et la liste est tellement longue que du coup, je vous mettrai le lien vers leur site. dans la description de cette vidéo, si toutefois le sujet vous intéresse. Et ils sont toujours les patrons. Il n'y a rien à lire visuellement. C'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, en termes de qualité d'effets spéciaux et d'effets pratiques et d'effets numériques. Et c'est vraiment à couper le souffle. En plus de ça, comme Westball est un fin connaisseur justement de ce milieu-là, des effets spéciaux, on se retrouve avec une qualité de réalisation qui met en valeur vraiment chaque détail jusqu'au poil des singes et au paysage d'une terre qui devient vraiment de plus en plus post-apocalyptique. Et ça, vraiment, c'est top. Le casting également est absolument remarquable, avec des performances qui apportent une émotion réelle et palpable à des personnages qui sont vraiment complexes. Et notamment Kevin Durand en tant que Proximus César qui offre une performance qui a ému l'acteur lui-même lors de la première du film. C'est ce que rapporte en tous les cas le journal La Croix. Et malheureusement, je dois dire qu'il y a aussi autant de points faibles. Et justement, c'est l'objet. Et justement, parmi ces points faibles, on va trouver notamment le fait que l'histoire met du temps vraiment à démarrer avec l'introduction de nouveaux personnages et de nouveaux contextes aussi, ce qui peut perdre un certain nombre d'entre vous. Il n'empêche que ça redresse la barre jusqu'à devenir assez prometteur avant de s'effondrer un peu sur la fin, parce qu'on a une fin qui rentre vraiment dans les poncifs des autres films. Et là, on touche à un problème qui, pour moi, devient vraiment important, c'est que c'est le quatrième film de cette nouvelle saga. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas de lien clair et net qui soit fait avec la saga d'origine. Et c'est un peu le problème, c'est-à-dire que là, vraiment, ça devient long. Et on recommence à recycler certaines recettes de façon un peu trop chiante, pour être franc. Et comme j'entends parler de la possibilité d'un prochain La planète des singes, je me dis, oula, soit ça va être le film de trop, si tant est que le 4 ne le soit pas déjà, pour certains, en tout cas. Mais donc, s'il y a un 5, soit ça va être le film de trop, soit ça va être le film qui s'en sortira, si on raccorde vraiment avec la précédente saga. Après, à savoir, est-ce que c'est possible scénaristiquement ou pas ? Ça, c'est au scénariste de voir. Mais pour moi, il y a vraiment cette sensation-là de... Bon, quand même, c'est bien, c'est vraiment bien. Mais là, il y a un moment donné où il faut passer à autre chose. Il faut vraiment raccorder avec la saga d'origine et puis ensuite dire au revoir à La planète des singes. Voilà. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans certaines thématiques qui sont assez importantes. Et c'est là qu'arrivent les différents thèmes qui ne sont pas spécifiques à ce film-là, mais qui sont les thèmes globaux de La planète des singes et qui font que cette œuvre-là traverse le temps. Alors, il faut rappeler qu'à la base, il y a un roman de Pierre Boulle qui a été un best-seller et qui est toujours dans les ventes incontournables quand il s'agit de romans de science-fiction, de romans post-apocalyptiques. Et les thématiques étaient déjà présentes, bien sûr, notamment le fait de trouver une forme de survie, mais qui serait du coup une survie inversée, une survie appliquée à l'homme dans un monde qui n'est plus le sien. Et ça, c'est quand même vachement intéressant, je trouve, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on est habitué à être l'espèce surdominante. On est habitué à être ceux qui, généralement, font à la fois de très grandes choses pour le monde et qui, en même temps, le détruisent. Et le film inverse ça et nous met dans la position de la minorité. Et je trouve ça absolument extrêmement intéressant. Je trouve que c'est extrêmement bien traité dans la plupart des deux sagas, à la fois la saga historique et la plus récente. et ça amène aussi à se questionner sur d'autres thèmes. Sur d'autres termes, par exemple, qu'est-ce que l'évolution ? Et à quel moment on peut, et comment on peut, infléchir ou faire nôtre la loi de l'évolution darwinienne ? Ça, c'est une thématique qui est vraiment intéressante et je pense qu'aujourd'hui, on doit absolument se poser la question de savoir comment on va évoluer et surtout comment on veut évoluer. Le film nous questionne là-dessus. Il y a aussi tout ce qui est rapport de domination. Alors, rapport de domination qui sont traités de façon un peu différente dans la première saga par rapport à la plus récente parce que l'époque n'était pas la même. Alors, il y a certaines dominations qui continuent à exister, je trouve, dans la saga d'origine, du moins avec le regard qu'on peut avoir en 2023, en 2024, pardon, et il y a d'autres formes de domination qui sont traitées ou gérées différemment dans la nouvelle saga. Et là encore, c'est intéressant, ça pousse vraiment à se questionner. Et maintenant, il est temps de conclure. Et en somme, La planète des singes, le nouveau royaume, est une addition vraiment intéressante à la nouvelle saga. Il a ses hauts et ses bas, mais ça reste un spectacle extrêmement captivant qui vraiment est sûr de satisfaire les fans de longue date, peut-être même d'en attirer de nouveau. Après, comme je vous l'ai dit, pour moi, il faut que ce soit le dernier de la saga pour ne pas risquer de faire le film de trop. Il faut que le prochain fasse vraiment le lien avec la saga d'origine. Sinon, ça risque d'être une grosse gamelle. Mais en tous les cas, pour celles et ceux qui recherchent une expérience cinématographique avec à la fois du fond et de la forme et vraiment un côté divertissement extrêmement réussi, ce film est à ne pas manquer. Maintenant, j'ai hâte de savoir ce que vous, vous en aurez pensé. N'hésitez pas à venir dans les commentaires de cette vidéo pour m'en parler. Alors, sans spoilers, c'est la règle sur la chaîne. À partir du moment où il y a spoil, les commentaires seront purement et simplement effacés. Voilà, comme ça, vous le savez. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. c'est très important pour le référencement sur YouTube, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très, très, très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao.